L'instituteur feuilletait un manuel de sociologie, rédigé spécialement pour son usage, à ce que je vis. Je remarquais que le livre portait les marques d'une lecture assidue. Je reconnaissais l'homme comme incrédule, enthousiaste, obstiné, rigoureux. J'apercevais sur son visage comme une vapeur d'incertitude. Puis il éclaira tout, et vint tout droit à la question, comme il a coutume. « Si vous aviez, me dit-il, à donner des leçons de sociologie à des instituteurs, que feriez-vous ? » « Nul embarras, lui dis-je. Nulle difficulté. Je relirai encore une fois les quatre volumes de la politique positive de Gontes. Pour les six volumes de la philosophie positive, il me suffirait du souvenir très présent que j'en ai. De cette immense construction, je prendrai d'abord une vue préliminaire sur la suite des sciences et sur leur histoire, qui serait en même temps une histoire des religions. J'appuierai sur ceci que toutes les conceptions humaines concernant l'homme et le monde sont d'abord théologiques, l'enfance ou l'imagination allant toujours devant. D'autant qu'il est très important que l'enfant comprenne comment l'idée la plus fausse est celle qui se présente la première, ce qui met la religion au nombre des choses naturelles. Ayant montré par cet exemple comment la sociologie diffère de l'histoire, j'arriverai à cette idée que la sociologie, étant de toutes les sciences la plus complexe et dépendant de toutes les autres, est aussi la dernière qui se soit délivrée de théologie. Et cette vue même sur l'ensemble des connaissances et leur lent développement me serait un exemple de la recherche sociologique, car ce développement des sciences est lié à un progrès politique et moral, qui va de la théocratie initiale à la civilisation militaire, et enfin à la civilisation industrielle, qui est le point où nous en sommes. Cela réglé en trois ou quatre leçons, car je me soumettrai à l'esprit d'ensemble, j'exposerai successivement, d'après le maître, trois théories capitales. D'abord, une théorie de la famille, comme cellule de toute société, montrant à cette occasion comment sociologie dépend de biologie. D'après ce fil conducteur, je décrirai l'amour maternel comme la première école de société, d'où je passerai à la théorie de la patrie, et sur ce sujet plein d'embûches, je m'en tiendrai plus strictement que jamais à mon auteur, selon lequel la patrie est ce moment de la civilisation qui tire l'homme au-delà de la famille, et lui communique des sentiments bien plus étendus et presque aussi forts que les sentiments biologiques, ce qui le prépare à saisir et à aimer l'humanité tout entière. Conduit ainsi au principal de mon sujet, j'expliquerai, d'après les préparations de ma leçon préliminaire, que l'humanité est un seul être et une seule société, et que c'est la connaissance et le culte de l'humanité, notamment en ces grands hommes, qui achèvent la morale. Je n'aurai après cela qu'à dicter le calendrier positiviste, en le simplifiant un peu, afin de donner à mes auditeurs comme un plan des commémorations annuelles par lesquelles l'école participerait à l'humanité réelle, en soumettant tous ses travaux sans exception, lecture, écriture, calcul, histoire, géographie, morale, à cette succession des vrais instituteurs. « Fort bien, dit-il, cela me plaît, mais dans ce manuel, je ne trouve pas un mot de ce que vous venez de dire. Il m'est permis de m'en étonner. » « C'est que, lui dis-je, il y a deux sociologies, la grande et la petite. Et la petite est premièrement muette sur l'ordre des sciences, par une ignorance admirable des premières et des plus faciles. Deuxièmement, sur la famille, la petite sociologie s'en tient aux mœurs des sauvages, se plaisant à s'étonner et à étonner. Troisièmement, sur la patrie, la petite sociologie retrouve à peu près la doctrine d'état-major, d'après laquelle la société est un dieu pour l'homme, et toute la morale consiste à sentir et adorer le lien social. En ce sens, la sociologie serait une doctrine de gouvernement, et à juste titre subventionnée. Quant à l'humanité, la petite sociologie l'ignore, ou pour mieux dire, la journe à des temps meilleurs, où la masse des faits aura été filtrée et mise en fiche, car l'esprit d'ensemble est sévèrement proscrit par cette méthode historienne. « Exactement cela, s'écria-t-il. Voilà mon manuel en raccourci. »